Mais d'abord, comme tous les vendredis à 7h40 sur Europe 1, la chronique de la rédaction consacrée ce matin à ces tout jeunes adolescents, presque encore des enfants, qui rêvent de mourir en martyr du djihad. Bonjour William Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. William, dimanche dernier, dans le journal du dimanche, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin évoquait des enfants de 11, 12 et 13 ans, susceptibles de participer à des attentats terroristes, c'est très jeune. Mais les services de renseignement français constatent bel et bien l'émergence d'une nouvelle génération djihadistes particulièrement précoces. Oui, les chiffres que je me suis procurés sont particulièrement inquiétants. La moitié des islamistes mis en cause dans des attentats déjoués depuis 2021 ont moins de 20 ans. Rien que l'année dernière, 15 mineurs ont été mis en examen pour des faits de terrorisme. 12 d'entre eux sont directement impliqués dans des projets d'action violente djihadistes. On voit bien qu'il y a là une accélération de ce rajeunissement. C'est inquiétant aussi parce que les modes opératoires de ces jeunes sont de plus en plus aboutis. Parfois, ils vont jusqu'à se procurer des armes sur Internet, voire confectionner eux-mêmes des explosifs, comme en septembre dernier à jouer les tours en Indre-et-Loire. D'autres mineurs envisageaient de viser l'ambassade d'Israël à Bruxelles ou un influenceur chrétien sur TikTok. La semaine dernière, trois nouveaux mineurs ont été mis en examen à Paris. Ils sont soupçonnés d'être entrés en contact avec une cellule belge qui projetait un attentat contre une salle de spectacle à Bruxelles. William, quel est le profil de ces enfants, 11, 12, 13 ans ? Comment est-ce possible une radicalisation si jeune ? Eh bien parce que la radicalisation de ces jeunes suit un mouvement bien plus large de la société. Internet, les réseaux sociaux, tous sont rompus à leurs usages. Les services de renseignement dégagent trois types de profils. D'abord, les plus isolés, ceux qui entretiennent des liens uniquement virtuels entre eux. Ensuite, ceux qui sont scolarisés et qui achèvent leur radicalisation en consultant de la propagande en ligne. Et dernier public très perméable aux thèses islamistes, les mineurs qui souffrent de troubles du comportement. Particulièrement les adolescents, mal dans leur peau, qui trouvent des réponses dans la radicalisation. Alors, autre question qu'on peut se poser, William. Le rôle des djihadistes de la génération Mera, les aînés en quelque sorte, quel rôle joue-t-il auprès de ces mineurs ? Est-ce qu'ils les encadrent ? Non, pas vraiment. Et c'est ce qui est particulier avec cette nouvelle vague, il semble, selon plusieurs sources du renseignement, s'affranchir de leurs aînés les vétérans du djihad. Ils ne cherchent pas à faire allégeance à Daesh ou à Al-Qaïda, ni à rejoindre telle ou telle organisation terroriste. Ce ne sont pas non plus des adolescents qui vont prier clandestinement dans les caves des cités. Non, ces jeunes trouvent Allah principalement derrière leur ordinateur ou leur téléphone portable. Et qu'est-ce qui les motive réellement, William ? Eh bien, ce sont surtout les sujets communautaires et les thèses selon lesquelles l'État français serait islamophobe. Exemple, la fermeture des établissements scolaires musulmans à Véro à Salil ou à Vicennes, à Nice. L'interdiction du voile intégral ou encore les déclarations de soutien de Paris à Tel Aviv après l'attaque du Hamas le 7 octobre. Tout cela leur est insupportable. En fait, ces jeunes mineurs islamistes sont très réceptifs aux théories véhiculées par les frères musulmans. Vous savez, ce mouvement islamiste qui veut imposer un califat partout dans le monde. Et pour y parvenir, ils s'habillent publiquement d'une parure de légalité pour se rendre fréquentable. Alors qu'en privé, les frères musulmans soutiennent et appuient les thèses djihadistes. Eh bien, ce double discours, c'est le carburant préféré de ces jeunes âmes mineurs en quête d'identité. L'enquête du spécialiste sécurité-défense d'Europe 1, William Molinier. Merci beaucoup William. Il est 7h46.